... Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. France Pano ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zahirs. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En dépit de complots visant sa déstabilisation, et sa balkanisation, la République de Mokatu du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre confiance à la télé républicaine et bienvenue dans cette édition rétrospective. D'abord, les sommaires. Pour tirer au clair la situation du président de l'UNC, Vital Caméré, qui a défrayé la chronique la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Mouyej Mangezemans, a donc rencontré lundi dernier une délégation de cette formation politique. Il devait lui transmettre des instructions du gouvernement en ce qui concerne la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, au Katanga, Gabriel Kyungo Akumonza, président de l'Assemblée provinciale, plaide en faveur de la création des emplois pour les jeunes. Il exhorte le gouvernement provincial à organiser des patries nocturnes et durnes pour maîtriser tous les hors-la-loi qui sèment la panique dans la province du Katanga et surtout dans la ville qu'il préfère, l'Oubumbashi. Lambert Mendeomalanga, pour sa part, confirme que les élections auront bel et bien lieu selon le chronogramme défini par la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre dénonce toutes sortes de pressions sur la RDC en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Voilà donc tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, 16 février 1992, 16 février 2014, jour pour jour, 22 ans de martyrs de la démocratie. Ces Congolais, alors Zahiroa, étaient donc tombés sous les balles du régime de l'époque conduit par le maréchal Mobutu Sississiko Kukubendu Azabanga. Il réclamait donc, ses compatriotes, contre la réouverture de la conférence nationale souveraine. Depuis cette date, aucun procès n'a jamais été ouvert contre les instigateurs de ces massacres des chrétiens. Les élections auront bel et bien lieu en 2016 en République démocratique du Congo, confirme le porte-parole du gouvernement. Lambert Mendeo Malanga s'insurge contre le comportement de la communauté internationale qui tend à vouloir s'immiscer dans la gestion interne de la République démocratique du Congo en fixant 2016 comme une année électorale alors que le gouvernement travaille à travers la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation de ces élections générales conformément à la Constitution de la République. Le ministre des Média l'a dit vendredi lors de la conférence de presse qu'il a animée au studio de la RTNC2. Lambert Mendeo Malanga, des propos recueillis par Nadine Laing et Patti Alouma. Mais nous disons qu'il y aura des élections en 2016. Qui a dit autre chose ? Alors pourquoi ça devient une question de débat ? Sincèrement. C'est simplement un souci de peut-être montrer qu'on est important. Mais quoi ? L'importance consiste en quoi ? Qui a dit qu'il n'y aurait pas élection en 2016 ? Donc voilà le type de choses que nous trouvons parfois questionnables dans les démarches de certains de nos partenaires. Ce souci de vouloir tout dire sur tout, n'importe quand. Et ça les regarde en quoi ? Puisque nous sommes d'accord, nous tous, majorité, opposition, nous sommes d'accord qu'il y aura des élections en 2016, législatives et présidentielles. Qui a dit le contraire ? Parce qu'on est représentants dans un pays, quelque part on fait un peu attention à ne pas bousculer les usages. Et les usages c'est que le débat politique appartient aux nationaux. Et il n'y a même pas une contradiction. Ce que le président dit, c'est ce que l'opposition a dit. Alors vous venez mettre votre grain, pourquoi ? Si vous êtes arbitre et qu'il n'y a pas de faute, vous sifflez, pourquoi ? Vous allez perturber le jeu, inutilement, en admettant que vous soyez arbitre. Voilà. Il adore les médias, mais ne passe pas très souvent. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga était devant la presse samedi à Lubumbashi. Gabriel Kyungo Akumonza propose sa recette pour lutter efficacement contre les Bakata Katanga. Il exige la création des emplois pour les jeunes. Il faut aussi instaurer des patrules nocturnes pour servir ou sévir contre les hors-la-loi. Les détails de ce point de presse avec notre correspondant permanent à Lubumbashi. Peter Mbalajan au téléphone par Marian Mouraïa. Un samedi particulier pour le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, honorable Antoine Gabriel Kyungo Akumonza, avec les chevaliers de la plume et du micro. Dans son exposé devant la presse, le président Kyungo a présenté des primes à bord, la situation sécuritaire du Katanga, sujet pitoyable. Ici, il a évoqué les cas des événements Bakata Katanga, le maïmaï, qui nécessitent s'intervenir l'insécurité et la peur des investisseurs. De ces points, le président a mis en garde tous les jeunes qui sont victimes d'une fausse manipulation de personnes dans l'ombre. À ces effets, une option a été rétée d'une et qui sera appliquée à tous les détracteurs, à savoir les bâtons à la place de la Carombe. Il a par ailleurs demandé aux groupes existants dans les territoires à problème de déposer les armes avant les pires. Antoine Gabriel a ensuite expliqué aux journalistes les motifs qui ont poussé les militaires, et notamment le Katanga, effectuer une tournée au nord du Katanga, dans les soucis de rechercher la pire. Aussi de faire révéler les jeunes à la raison. À ce qui concerne les découpages territoriales, l'orateur a réveillé que cela n'était pas une priorité du Katanga. Au contraire, il a souhaité l'ouctroi des 40% à la province pour lui permettre de bien se développer. Le président a présenté son intention d'éviter contre le Katanga du Maïmaï, donner du travail du cantonnage manuel aux jeunes, et mettre sur terrain des patrouilles nocturnes mixtes associées et membres des organisations des jeunes pour lui décontre. Le coupant des routes qui se sont déjà annoncées au Katanga, et particulièrement sur la route de Kasombalesa. Merci Peter pour toutes ces précisions. Et le gouvernement s'est réjoui du succès enregistré par les FRDC à l'est de la RDC dans l'opération Soukola 1, annonce donc l'Amber Mende. Il promet que l'opération va se poursuivre pour le nettoyage et le ratissage des bassins récupérés. Il l'a dit vendredi au cours d'un point de presse qu'il a allumé lui-même en son cabinet situé au ministère de la Communication et Médias à Gombe. Nadine Laïng et Patti Allouman pour le reportage. Le FRDC vole de victoire en victoire dans l'opération Soukola 1 qui a lieu présentement dans le Grand Nord Kivu contre les ADEF, mais aussi au Sud Kivu contre les rebelles rwandais des FDLR. Une bonne nouvelle que l'Amber Mende a les plaisirs d'annoncer avec satisfaction. Les deux premières phases de ces objectifs ont été pleinement réalisées depuis hier dans l'après-midi. Le quartier général de l'ADF Nalo à Nadoui a été complètement détruit par les FRDC. Les sanctuaires de Moalika et les autres que j'ai cités ont été récupérés. Deux centres d'instruction de l'ADF à Moukakati et Totolito ont été démantelés, de même qu'un centre de santé où l'ennemi soignait s'est blessé à Mahmoudiouma. La troisième et dernière phase de cette opération a d'ores et déjà débuté aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement profite de l'occasion pour présenter le bilan provisoire des combats. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons eu 22 morts. Vous voyez qu'on ne joue pas. Nous avons eu 68 blessés. Et nous avons eu une Jeep sur laquelle était montée une mitrailleuse 14.5 incendiée. Du côté ennemi, du côté ADF, ils ont eu 230 morts ramassées par nos unités, certains morts ayant été emportés par l'ennemi dans sa fuite. Il y a eu 65 armes individuelles récupérées, 30 vélos. Des produits pharmaceutiques en quantité importante dont il faudra déterminer l'origine ont été trouvés également, ainsi que plusieurs téléphones portables et Motorola qui ont été récupérés. Le gouvernement s'est réjoui également des performances alignées sur le terrain par les contégeons militaires et policiers que la RDC a envoyés en RCA. Des exploits qui ont permis à la MISCA de confier au FRDC la mission de sécuriser deux camps militaires des forces armées centrafricaines. Le dernier communiqué de l'Union européenne, le séjour de Martin Kobler au Katanga, en constitue l'essentiel de la vidéoconférence de la MONISCO de mercredi dernier. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo appelle les Maïmaï ainsi que les Bakatakatanga à déposer les armes. Martin Kobler annonce par la même occasion le déplacement d'une partie de ses hommes pour le Katanga. L'émissaire de l'Union européenne insiste pour sa part sur l'obligation qui incombe au gouvernement de respecter le cycle électoral et la liberté d'expression. Devant un parterre de journalistes, l'émissaire de l'Union européenne fixe les esprits sur le communiqué de son institution qui suscite encore des réactions dans la capitale. Konvervak précise qu'il est important d'organiser les élections en 2016 et laisser aux Congolais la possibilité de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Je ne voulais pas ici commenter des cas précis, mais je crois que c'est un intérêt partagé entre les partenaires, l'Union européenne en particulier, et les autorités congolaises d'avoir un cycle électoral irréprochable, comme j'ai dit. Et pour cela, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être mis en place. Mais il y a un élément très important, et c'est la liberté d'expression de tous les acteurs politiques. L'opposition inclue. Je crois que la démocratie n'est que renforcée lorsqu'il y a un débat contradictoire et la liberté d'expression. De retour du Katanga, où il y a un regain d'insécurité ces derniers temps qui fait craindre les pires, le patron de la Monusco assure avoir eu des entretiens avec les autorités provinciales sur cette question. Au nom de la Monusco, Martin Cobler promet d'envoyer une partie de sa troupe, dans cette partie du pays où la milice de Maïmaïba Katakatanga perturbe l'inquiétude de la population. Au cours de cet échange avec la presse, le PNUD annonce qu'il va lancer un programme pluriannuel d'appui au ministère de la Justice. Ce projet cible quatre domaines, dont la police judiciaire, la gestion pénitentiaire, la coordination du secteur de la justice et l'accès à la justice. Chiffré à 12 millions de dollars, il bénéficie déjà de 1,5 million de dollars, pour le démarrage de ses activités. L'opposition républicaine, c'est le nouveau regroupement politique qui vient de voir le jour. Léon Kengo Adondo en est donc l'autorité morale. Il regroupe en principe les partis politiques de l'opposition qui ont pris par la concertation nationale. L'objectif poursuivi par cette plateforme politique est d'instaurer une véritable démocratie et un état de droit en République démocratique du Congo. Et sa sortie officielle a eu lieu vendredi dernier à la paroisse Notre-Dame du Fatima à Gombe. Nous disent Marian Boya et Blanchard Kandolo. Le document officiel de notre acte constitutif, où les différents regroupements ont signé que vous puissiez transmettre ça officiellement au président du Sénat, qui est notre autorité morale. C'est par cette cérémonie de remise de documents constitutifs de cette plateforme aux représentants de l'éon Kengo Adondo que l'opposition républicaine, cette nouvelle coalition, apporte son soutien et son attachement au président du Sénat. Au nom de son autorité morale, le professeur Michel Bongongo a les mots justes pour remercier l'Assemblée plénière pour le choix porté sur la personne du président de son parti. Nous vous remercions pour cet acte de courage politique et cet effort que vous ne cessez de fournir pour le bien de notre population et pour l'avenir de notre pays. Les signatures que chacun de participants apposent est la preuve de leur engagement à militer pour l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit en République démocratique du Congo. Ce regroupement politique comprend entre autres l'autorité morale, le Conseil national et la coordination nationale, poste qu'assume à titre provisoire Jean-Pierre Lissanga-Bunganga. Dans un autre chapitre, en visite officielle à Kinshasa, le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain a clôturé ses multiples contacts par une conférence de presse, Roger Nkodo-Dong, dit être venu sensibiliser le Parlement national à adhérer au Parlement continental. Il a aussi annoncé la célébration le mois prochain de 10 ans d'existence de cet organe de l'Union africaine. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse au Palais du Peuple. Nous dit Blanchard Kandolo. Roger Nkodo-Dong a voulu à travers ce face-à-face avec la presse faire connaître le Parlement panafricain à la population. Cela au terme de son séjour de travail à Kinshasa. Ce député camerounais et premier vice-président du bureau du Parlement panafricain est dans une campagne de sensibilisation à travers le continent en vue d'obtenir l'adhésion de tous les parlements africains à la démarche de doter cette assemblée consultative de l'Union africaine, le pouvoir législatif. Le problème du Parlement qui n'a qu'une voie consultative ne peut pas régler les problèmes des États africains. Maintenant que nous voulons un pouvoir législatif, si on venait à nous donner le pouvoir législatif, je crois qu'en votant les lois qui peuvent être opposables aux États africains, notre action sera plus visible. Cet organe de l'Union africaine qui célèbre le mois prochain ses 10 ans d'existence a déjà mené plusieurs missions à travers le continent. Le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été évoqué à la dernière session de cette institution. La première victoire, ça a été la victoire diplomatique. Parce que lors des débats au mois d'octobre dernier, la délégation congolaise a fait sortir de la salle la délégation rwandaise. À court d'arguments dont les autres ont été obligés d'abdiquer et en diplomatie, c'est très grave, c'est un geste très grave que vous êtes en plein débat, vous claquez la porte. L'Assemblée de ce Parlement panafricain est composée de 265 députés. Chacun de 53 pays membres de l'Union africaine envoie 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux. L'exécution de l'accord cadre d'Addis-Abeba était au centre des audiences accordées successivement par François Mwamba Chichimi, Amari, Robinson et Convervec, le coordonnateur national du mécanisme des suivis et coordonnateur de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Il a envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs qu'on vient de marcher ensemble pour l'application totale par la République démocratique du Congo. De cet engagement censé ramener la paix dans la sous-région. Avec le coordonnateur de l'Union européenne, il était question de l'évolution du processus de réforme des services de sécurité congolaises. Encore une fois, José Junior Owawa. C'est un véritable ballet diplomatique que les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba s'offraient dans son cabinet. Après Pascal Labille, émissaire du Royaume de Belgique, François Mwamba échange avec Mary Robinson sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Il y a des avancées reconnaître la diplomate onusienne. En revanche, elle insiste pour que la pression soit maintenue sur les pays signataires pour l'aboutissement erré du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Au niveau régional, on a fait assez de progrès. Et au sommet de l'Union africaine à Addis, à la fin de juin, les chefs d'État et de gouvernement de l'accord cadre ont décidé un plan d'action avec 15 priorités. Et ça veut dire que vraiment, on est déterminés d'aller en avance au niveau régional. Et au niveau national, je suis très heureuse de savoir qu'on a fait de progrès aussi. Évolution certes, il y en a, mais l'Union européenne exige des actions concrètes. Ce coordinateur dans le Grand Lac est formel. On a beaucoup parlé de la réforme du secteur des sécurités, qui est aussi une priorité nationale que nous, en tant que l'Union européenne, partageons. La succession des visites dans cette structure du gouvernement est la preuve éloquente de l'importance du mécanisme des suivis dans les processus de paix en RTC, d'où les regards de la communauté internationale sont rivés vers elle, dont on attend des actions concrètes. Deuxième et dernière ronde des discussions entre le gouvernement et le parti politique Union pour la nation congolaise de Vital Kameray, cette formation politique vient donc d'obtenir du gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation à faire coutumière son faveur pour lancer sa caravane d'opée à travers le pays. Le parti de Vital Kameray prend donc l'engagement de mener ses activités dans le respect des lois de la République démocratique du Congo. Les deux partis se sont donc retrouvés mercredi dernier au cabinet du ministre de l'Intérieur. Reportage. Tous les contours du voyage que comptait effectuer le leader de l'Union pour la nation à l'est du pays ont été expliqués au ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières en présence des responsables de la NER et de la Deuxième. A l'issue de cette deuxième rencontre, les deux partis ont convenu. Il appartient désormais à l'UNC et Alliés, dans le cadre de son agenda qui a été suffisamment perturbé par les dernières hésitations, les dernières sorties manquées, de programmer ce déplacement, pas seulement à l'est, mais sur toute l'étendue du territoire national et pourquoi pas dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement nous a fait part de ses inquiétudes quant à ce déplacement, étant donné que la zone de l'est du pays n'est pas encore suffisamment pacifiée ni sécurisée. La délégation de l'UNC a pris l'engagement de poursuivre sa caravane de paix dans le strict respect des lois du pays. Nous avons, en ce qui nous concerne, rassuré le gouvernement de notre intention de nous y rendre dans le respect des lois de la République et donc à ce sujet, il n'y a pas de problème. Nous pouvons nous rassurer et vous rassurez vous-même que les divergences ont été aplanées. Une itinérance qui paraît sensible pour le gouvernement en ce moment où les ennemis de la RDC sont à la baguette, scrutant le moindre faux pas pour sévir. La société Transco vient de s'enrichir d'un nouveau lot de 70 bus affectés tous au transport en commun à Kinshasa. Sous la supervision du ministre des Transports et fois des Communications, ces engins ont sillonné lundi dernier les grandes artères de la capitale avant de finir leur course à la gare centrale dans la commune de la Gombe. Les détails dans ce reportage de Nadine Laïng et Fiston Bouini. Ils sont 70 au total, composés essentiellement de munibus et de gros bus de grande capacité affectés tous au transport en commun dans la capitale. Pour donner à cet événement un autre relief, le ministre des Transports et voies de communication a laissé momentanément son bureau pour présider la cérémonie de réception de ces engins qui amènent à 300 nombres de bus sont mis en circulation par Transco pour la ville de Kinshasa. Justin Kaloumbané manque pas d'exhorter leurs conducteurs à plus de responsabilités. Nous insistons particulièrement à l'intention des chauffeurs de Transco notamment parce que jusque-là, nous avons des problèmes pour avoir des vrais chauffeurs, des personnes qui soient formées et qui mettent réellement en pratique sur le terrain ce qu'elles ont appris. Ça c'est un des défis extrêmement importants que nous avons pour pouvoir mettre en circulation ces bus de manière plus adéquate. Donc nos amis, nos frères qui sont chauffeurs, il faut qu'ils s'appliquent non seulement à des cours théoriques, mais aussi et surtout dans la pratique. Comblé, le directeur général de Transco a des mots justes pour saluer la détermination du gouvernement qui consiste à offrir un service de transport en commun de bonne qualité à la population congolaise. On est vraiment dans un autre modèle, c'est la révolution de la modernité, on est dedans, il faut que tout le monde marche dedans, on ne pourra pas faire autrement. Difficile dans cet effort et d'oublier l'enthousiasme des bénéficiaires, ces femmes encouragent le gouvernement à faire davantage pour taire toutes les mauvaises langues qu'ils trouvent à redire sur l'action de l'équipe Matata. Arrêtez de distraire cette équipe gouvernementale qui s'emploie surtout avec l'arrivée de ces bus à réduire les taux de chômage en République démocratique. Le ministre promet l'arrivée bientôt d'un autre lot de bus, toujours pour le compte de l'opérateur public Transco qui en définitive devrait avoir un parc de 500 bus. 250 autres minibus vont aussi atterrir dans la capitale, cette fois-là pour le compte de l'opérateur privé rassure Justin Kalumba, Mwanangongo. Et puis, on l'a pris au courant de cette semaine le décès de l'artiste musicien Kinkester. En attendant, bien sûr, le programme officiel de ses funérailles, les tractations sont donc en cours. Kinshasa et ses pères n'arrêtent de dire toutes leurs consternations. Félix Wozékoa, par exemple, estime pour sa part que c'est une grande perte pour la musique congolaise. Il lance également un N.S.O.S. à l'endroit des pouvoirs publics pour la prise en charge des artistes congolais. Les détails dans ce reportage de Paul Félix Nongana. Triste, pâle, regard perdu, en noir vêtu et en sanglant. Voilà l'aspect que l'artiste musicien Félix Wozékoa présente ce matin à l'annonce de la mort de Kinkester émenéa. Le patron des cultures à pays précise que c'est une grande perte pour la musique congolaise. Avec l'arme. Avec l'arme, donc c'est... C'est un ami qui s'appelle Sélé, Sélé Louka. Parce que je viens de Bukavu. Je viens de Bukavu et là-bas, il y a les samedis. Sélé Louka est venu me voir dans ma chambre. Non, il faut que je vous apprenne quelque chose. Là, on vient de réopérer ton frère. Quoi encore ? Non, c'est le coeur parce qu'il avait déjà un pacemaker. Donc là, encore parce que normalement, quand on a déjà le pacemaker, c'est fini, donc on attend que ça fasse les faits. Donc dès qu'on a appris qu'il a été réopéré, on savait qu'on s'attendait déjà à quelque chose de mieux. Mais quand je parlais avec sa femme, je sentais déjà qu'il y avait déjà quelque chose. Elle n'avait plus d'espoir. Voilà, je lui ai parlé. Que ça, c'est mon confidence. C'est-à-dire, quand on est ensemble, on se met quelque part pour tout ongrabatou. Il faut que je le dise. Kester va parler avec moi. Oui, celui-là, il faut faire attention. Oui, celui-là, c'est ceci. Oui, celui-là. Kester était là pour me guider, pour me dire à qui je dois faire attention. Ça, c'est qui Kester m'énerve. Kester m'énerve. Kester m'énerve. Félix, quand je sors dans la rue, quand on avait du succès, quand je sors dans la rue, tout le monde me suit. Mais les jours du concert, vous verrez peu de monde. Il parle de lui. Quand il est fort, il parle de lui. S'il reconnaît ses faiblesses. Donc, c'est vraiment... Non, non. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour pouvoir vous parler. Vous voyez ? Donc, maintenant, je viens de parler au généraux pour aller sécuriser la paracelle de Kester m'énerve. Félix Oasekwa profite de cette occasion pour exhorter les pouvoirs publics à la prise en charge réelle des artistes congolais, eux qui font la fierté du pays au-delà des frontières nationales. Normalement, il faut nous enterrer quand nous sommes vivants. Ça veut dire que si vous avez des choses à nous donner, c'est maintenant. Parce qu'à notre mort, on ne saura absolument rien du tout. Est-ce que pour Kester, est-ce que c'est l'argent qui a manqué ? Les combattants nous ont gagnés. Les combattants nous ont gagnés, président. Les combattants nous ont gagnés. Parce que là, ils ont fait qu'on ne puisse pas jouer en Europe parce qu'on a chanté pour vous. Qui a ouvert ces salles-là en Europe ? Qui est l'initiataire des salles ? Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi, c'est Kester, King et Menea. C'est lui qui a commencé à jouer ici au stade. Les Olympiades, toutes ces salles-là, c'est à lui. Pendant sept ans, il n'a pas pu se produire là-bas. Si au moins, il s'était produit, peut-être, ça calmait sa maladie, on ne sait pas. Donc, les combattants ont gagné. Moi, j'ai un message aux combattants. Merci, vous avez gagné. Voilà, merci. On ne viendra plus jouer en Europe. Moi, je ne viendra plus jouer en Europe. Vous allez me ciplier pour qu'un jour, je ne puisse jouer en Europe. parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu un de mes maîtres. Auteur et compositeur de plusieurs opus de grande rénommée, King Kester et Menea dit Kwamambu laissent un vide énorme dans le cœur de ces mélomanes. Voilà qui termine cette édition d'Information. Merci de nous avoir reçus chez vous et surtout, bonne suite du programme sur la télé républicaine ou Télé 7. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La blégique désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est démêle. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à fond. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. pour les éclairage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada